Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Mes amis, nous regardons aujourd'hui pour les balances en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Et nous regardons sur la période du 15 au 31 juillet 2024. On garde bien sûr son bon discernement, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefaits.gmail.com Merci beaucoup à ceux qui me suivent, merci à ceux qui s'abonnent et qui m'envoient des messages de bienveillance. Un grand merci pour vos belles âmes et bienvenue au nouveau. J'espère que la chaîne vous plaira et vous aidera à avancer. Allez, on est parti, mes amis, balance. Avec l'oracle du quotidien pour avoir un message sur cette quinzaine. Tout dépend de votre budget. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix. Et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider, pardon, une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Il y a ici pour vous, mes amis, balance, un changement au niveau de cette énergie. Cette énergie de finances. Cette énergie d'amour envers les finances. On me dit ici qu'un équilibre est important, qui doit être trouvé. On me dit de fixer des limites, peut-être dans certaines dépenses. De fixer des limites dans des calculs que vous faites. Si vous souhaitez atteindre cette abondance, cet accomplissement, cette abondance financière, cette satisfaction, peut-être dans une situation en particulier. On me dit ici de tout calculer. De regarder les tenants et les aboutissants. De tenir un registre. Pour certains, si vous n'êtes pas dans ce cas, c'est vous qui allez aider une personne, peut-être dans le financier, dans l'équilibre de ses finances, pour atteindre son abondance. Ok. Allez, on continue. On va regarder tout de suite avec les 77 pour mes amis balance sur cette période du 15 au 31. On nous parle ici d'une certaine dépendance. Ok. On me dit qu'il faut prendre une décision importante, qu'il faut trancher. Qu'il faut rééquilibrer une situation aujourd'hui qui peut être un petit peu néfaste ou négative pour vous. On me dit qu'il y a peut-être un lien qu'il faut travailler avec une énergie, avec une dépendance. Un lien qui peut-être vous provient de votre famille, du transgénérationnel, quelque chose que vous portez depuis un certain temps. On me dit que vous avez besoin de prendre de la hauteur concernant ce lien, concernant peut-être une addiction, concernant une blessure, quelque chose en tout cas qui vous rend dépendant dans une situation. Ce repos, cette prise de hauteur, vous permettra d'avoir cette abondance et d'atteindre les sommets. Vous permettra de vous élever, d'évoluer dans cette situation. Peu importe la situation dans laquelle ça vous parle. L'abondance se matérialise par différentes manières et dans différentes situations. On me dit que vous avez besoin de calme, vous avez besoin ici, comment dirais-je, de méditer, de prendre du recul, de vous mettre en retrait peut-être d'une situation, d'avoir une certaine stratégie aussi par rapport à vous, à votre mode de pensée. Je ressens des fausses croyances importantes dans une situation qu'il faut travailler. On me parle ici d'une situation qui se transforme, d'une fin de cycle. Pour pouvoir recommencer, l'univers vous offre la possibilité de recommencer quelque chose avec de meilleures bases. On me dit qu'il faut fermer la porte à une personne, situation, des pensées, des croyances, pour pouvoir atteindre cet équilibre, pour pouvoir atteindre cette victoire. On me dit ici que les énergies sont en train de bouger. Ils sont en mouvement, en mouvement positif pour vous, pour que vous puissiez planifier, que vous puissiez être dans votre créativité. Peut-être ici un partenariat important qui arrive à vous. Je ressens une personne autour de vous qui peut vous aider à atteindre cet équilibre, cette harmonie. On me parle ici d'un attachement néfaste, d'une dépendance importante sur laquelle il va falloir travailler pour pouvoir atteindre ce succès, cette plénitude, cet équilibre et cette harmonie. Travaillez afin de fermer la porte à cette situation ou à cette personne. On me dit que des communications importantes arrivent à vous. Vous attendez peut-être ici la réponse d'un organisme ou la réponse d'une personne. Une communication téléphonique, quelque chose au niveau de l'oral. Je vous vois parler, je vous vois communiquer. On me dit ici de débloquer ce chakra de la gorge et de dire les choses. Afin de pouvoir être tranquille, afin de pouvoir prendre une décision, afin de fermer la porte à une situation. Et ça va passer par la communication, par le fait d'acter cette transformation, ce renouveau dans votre vie que l'univers vous présente, de peut-être vivre autrement. On me dit que vos demandes ont été entendues. Que tout avance, tout est transformation. Que cette clôture de chapitre, cette fin de cycle, vous permettra d'acter de nouvelles choses dans votre vie, des nouvelles décisions. On me dit que vous pouvez être dans un état peut-être de peur, d'anxiété, des nuits assez agitées, parce que vous êtes dans une épreuve. L'épreuve de régler une situation, l'épreuve ici de sortir de votre zone de confort, de réfléchir autrement, de prendre des décisions autrement, de sortir de fausses croyances, de croyances limitantes, qui limitent votre abondance. On me dit que l'univers est derrière vous. Que vous finirez par retrouver cette harmonie, cet ancrage et cette stabilité. Cette communication téléphonique, pour certains, va vous permettre de vous apaiser, de clôturer un chapitre, de clôturer cette épreuve, ce point final, pour pouvoir activer en plein potentiel et commencer quelque chose de nouveau. Vos demandes ont été entendues, l'univers vous envoie une situation pour que vous puissiez prendre une décision et ensuite acter ce renouveau. On me parle de stabilité, de sécurité, mais aussi de beaucoup de repos et de calme, mes amis balance, pour pouvoir réfléchir et être dans l'équilibre. Alors, qu'est-ce que l'on a au dos ? Eh bien, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a un mental qui travaille beaucoup. Il y a une situation qui se répète. Et on me dit qu'aujourd'hui, vous décidez de ne plus acter ce schéma répétitif. Vous décidez de prendre ce nouveau départ, de prendre cette nouvelle voie, cette nouvelle direction, cette nouvelle décision. pour pouvoir être dans la stabilité, dans l'ancrage. Vous décidez ici de refuser, peut-être une proposition, de refuser un achat, de refuser ici peut-être une transformation au sein d'un couple, si ce n'est pas ce que vous souhaitez, de trancher, de vous prioriser, d'acter cette fin de cycle qui vous emmène continuellement dans des schémas répétitifs. Il y a un changement ici d'énergie qui s'opère pour vous, mes amis. Ok. Bon. Allez, on continue ? On va regarder maintenant dans le domaine sentimental pour vous, mes amis balance, sur la période du 15 au 31. Allez, c'est parti. On nous parle ici d'un nouveau départ, d'une renaissance, l'espoir, le vœu qui s'exhauste, le destin qui se met en place. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. On me dit que vous avez vécu peut-être une relation conflictuelle, épineuse, où il y avait des désaccords. Vous sortez de cette illusion, vous faites un effort, vous êtes dans cette lutte, peut-être un défi qui s'est présenté à vous et que vous avez passé. L'univers vous accompagne, beaucoup de spiritualité. Pour pouvoir acter ce nouveau départ, cet espoir, cette renaissance. On me dit ici qu'il y a une situation qui a été compliquée au point où vous vous êtes posé des questions. Est-ce que je suis à ma place ? Est-ce que je ne suis pas à ma place ? Que dois-je faire ? Et vous avez demandé de l'aide à l'univers. On me dit que l'univers vous protège énormément. Dans votre relation amoureuse ou tout simplement dans ce renouveau. Vous protège dans cette transformation, dans cet équilibre, cette victoire, ce succès. On me dit pour certains qu'il va y avoir une invitation. Une invitation à un divertissement, peut-être à une célébration, à une soirée, à un moment de joie, à un moment de partage. Acceptez cette invitation. C'est quelque chose qui vous permettra d'acter ce renouveau et de partir vers quelque chose de meilleur. Ça va vous permettre de lâcher prise, de penser à vous, de comprendre que ce nouveau départ, il est nécessaire, il est important pour vous. Il y a des disputes et des contrariétés autour de vous avec une personne de cœur. Il faut prendre un nouveau départ par rapport à ces disputes et par rapport à ces contrariétés. On me dit que c'est un amour qui est volcanique, un amour qui est passionnel, passionnel, mais un passionnel plutôt négatif. Dans le sens où ça vous prend trop d'énergie. Il y a un équilibre ici qu'il faut retrouver. Il y a un renouveau qu'il faut acter par rapport à cette relation. On me dit ici qu'il y a une énergie tierce, un rival. Cette énergie tierce peut être une personne autour de vous, ça peut être une énergie tout autre qui vous empêche de voir les choses, qui vous garde dans cette illusion et qui vous empêche peut-être d'acter ce nouveau départ et cette renaissance. L'univers vous montre les choses. On me dit qu'on vous met des situations pour vous montrer quelle est la bonne voie. Et attention mes amis, de ne pas prendre la mauvaise direction, de ne pas partir avec cette énergie tierce ou de ne pas mettre cette énergie tierce en avant dans votre relation. Peu importe, ce n'est peut-être pas une personne, une énergie tierce, ça peut être plein de choses. Le travail, la famille, les amis. Attention de ne pas faire un choix défavorable, et si c'est une personne deux énergies masculines ou deux énergies féminines, attention de ne pas faire le mauvais choix, de ne pas partir dans cette illusion. D'acter un nouveau départ, d'acter la joie, le bonheur, le partage, le respect. On me dit que vous devez reprendre votre liberté. Vous devez reconquérir cet amour que vous avez à l'intérieur de vous. vous devez vous reconnecter à cet amour pour avancer, pour être libre, pour vivre les choses que vous avez envie de vivre, mes amis, de façon équilibrée, de façon harmonieuse et dans la plénitude et non pas dans ces disputes, dans ces contrariétés, dans ces conflits. On me dit que rapidement, quelque chose va se passer. il y a une situation, une personne que l'univers est en train de préparer pour vous. Il y a quelque chose qui est en train de naître à l'intérieur de vous. Cette envie, ces décisions, cette remise en question, ça vous permet, ok, merci, ça vous permet ici très clairement d'acter ce renouveau. On me parle d'un homme, d'un homme seul avec enfant. Est-ce une personne que vous allez rencontrer ? Est-ce une personne qui est déjà dans votre vie ou que vous venez de rencontrer ? Je ressentais deux énergies tout à l'heure et un choix important qu'il faut faire par rapport à ces deux énergies. Et je ressens une énergie plutôt néfaste qui est dans le conflit, dans les disputes, les contrariétés, même si c'est très passionnel. Et je ressens une personne beaucoup plus posée, stable, qui vous permettra ce nouveau départ et cette renaissance. Et c'est une relation qui est protégée. Regardez bien tous les tenants et les aboutissants dans votre décision. On me dit pour certains que peut-être votre choix est déjà fait et que vous êtes aujourd'hui dans l'harmonie, vous êtes aujourd'hui dans cette construction, vous êtes aujourd'hui dans le travail au niveau du couple, dans tous les cas, vos ancêtres sont là. Il y a beaucoup de spiritualité, des signes. L'univers vous envoie tout ce que vous avez besoin de savoir pour pouvoir prendre cette décision, pour pouvoir sortir de ces contrariétés, pour pouvoir reprendre votre plein pouvoir, le pouvoir que vous avez à l'intérieur de vous, de choisir, de contrôler votre vie, de choisir le meilleur choix, entre guillemets, comment dirais-je, la meilleure vision pour aller vers le bonheur, pour aller vers votre vie. Vous avez tout à l'intérieur, vous avez le pouvoir entre vos mains. C'est comme si on montre quelqu'un qui tient son spectre, c'est vraiment ça, c'est vous avez le pouvoir par vos décisions d'aller vers la bonne voie et la bonne personne. Ok. Alors, on a la communication, la vie est de magnifique et la protection divine. Dans tous les cas, les amis, vos guides sont derrière vous. Le monde céleste vous montre les choses. On me parle de l'épée de Dieu. Il y a une décision tranchante qui va être prise, qui va rééquilibrer votre vie amoureuse qui va la mettre dans l'harmonie. On me parle d'un engagement important à venir, d'une vie à deux, d'un mariage, d'une authenticité. On me parle ici de beaucoup de communication à venir, d'un travail important qui doit être fait au niveau sentimental pour pouvoir être dans l'abondance. C'est une art magnifique, mes amis. Allez, on continue. On va regarder tout de suite au niveau professionnel pour vous, mes amis balance sur cette quinzaine. au niveau professionnel. Merci. Alors, on me dit pour certains que vous êtes peut-être dans un métier d'art, un métier très créatif, un métier qui demande à sortir votre créativité, à vous positionner tel que vous êtes. On me dit pour d'autres que vous recherchez un métier, que vous recherchez une voie qui vous fait vibrer, qui vous fait aller de l'avant, qui est une passion, qui vous permet en même temps une stabilité et un ancrage. On me dit que des choses sont autour de vous. Quand nous ouvrons votre troisième oeil, vous verrez peut-être des propositions ou des choses autour de vous que vous ne voyez pas. Il y a dans tous les cas ici un changement important pour certains, une reconversion, une réinsertion, une évolution, une promotion, un nouveau poste qui se présente à vous. On me dit que quelque chose s'arrête, quelque chose qui ne vous correspondait pas. Vous actez un changement, vous actez un renouveau. Vous allez peut-être ici vous former sur quelque chose de nouveau pour pouvoir être dans l'épanouissement, la créativité. On me dit ici très clairement pour certains que vous allez créer votre entreprise, vous lancer à votre compte, vous former pour vous lancer à votre compte. Vous partez vers une période d'épanouissement, d'équilibre, de passion, de plaisir, d'alignement. Vous partez vers quelque chose ici qui sera aligné avec vos valeurs. vous actez à un changement. C'est une quinzaine de gros changements pour vous mes amis balance ici. L'univers vous présente énormément de choses pour que vous puissiez prendre des décisions pour votre bonheur et votre épanouissement. Et ce changement, cette création durera dans le temps. C'est quelque chose qui est là pour que vous puissiez vous épanouir avec beaucoup de stabilité, de sécurité, pour que vous puissiez créer quelque chose qui sera ancré. Pour ne plus vous sentir emprisonné dans quelque chose que vous ne souhaitez plus faire. Pour ne plus avoir peur du lendemain. Pour ne plus être dans cet attachement peut-être à un emploi par dépendance. On me dit qu'il y a ici une personne, je ressens vraiment une personne qui va énormément vous aider sur cette quinzaine. tant sur le plan financier que sur le plan professionnel que sur le plan amoureux, il y a vraiment un entourage autour de vous qui peut vous aider mais à une balance. Attention à la jalousie, à la médisance, à la rivalité au sein de votre entreprise ou au sein de ce nouveau projet. On me dit pour certains que cette jalousie s'arrête parce que vous changez, parce que vous avancez, parce que vous décidez ici très clairement tout simplement pour certains de prendre de la hauteur. Il y a une jalousie sur une promotion, sur un avancement, sur un gain financier. Il y a une très belle évolution ici pour vous au niveau professionnel, pardon, mais on me dit qu'il y a des personnes. Attention, attention à ces personnes, les amis. Méfiez-vous. Soyez focus sur votre projet, sur cette promotion, sur ce que vous voulez au niveau professionnel mais méfiez-vous peut-être des personnes autour de vous. On me dit que vous aurez besoin peut-être de développer certaines choses, besoin d'une personne autour de vous. Une personne qui a peut-être déjà vécu cette transition, cette création, cette médisance, il y a un lien particulier ici qui arrive et vous aurez besoin de cette personne. On me parle de beaucoup de dévouement, de loyauté, de fidélité envers ce que vous souhaitez faire. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie pour être dans cette abondance, pour créer quelque chose, pour vibrer avec votre emploi, pour vibrer avec ce que vous souhaitez faire au niveau professionnel. dans tous les cas, il y a quelque chose qui s'arrête pour pouvoir acter à un changement et pour pouvoir être épanoui dans le domaine professionnel. Ok. Alors, on a sport et animation, correspondance et expérience. Vous allez recevoir des documents, des réponses, un SMS, un papier, un mail, peut-être un appel. très positif qui va vous permettre de lâcher prise, qui va vous permettre de souffler, d'avoir un soulagement. C'est un nouvel emploi et cette création et ce changement qui arrive pour vous. Dans tous les cas, nous annonçons une satisfaction importante, beaucoup d'expérience, d'aptitude, de compétence que vous avez ou que vous allez acquérir, mes amis Balance. Un grand merci pour votre écoute. Merci Ogine pour ces merveilleux messages. On vous souhaite une très belle journée et on vous dit à très vite. À bientôt.